Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de la vidéo sur les sorties livresques de novembre 2020. Je crois qu'on ne va pas perdre plus de temps, on va s'y mettre tout de suite, surtout qu'on est lundi soir, que j'ai bien d'allumer le petit peu de cheminée. Oui, 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 profitez-en, profitez-en, ça met dans l'ambiance du coup, on s'installe, on prend une boisson chaude et on est parti tout de suite avec le prochain titre qui va sortir le 12 novembre. Il s'agit en effet d'une sortie de poche, donc d'un roman jeunesse à partir de 8-9 ans, donc il s'agit des craques monstres de Tom Fletcher aux éditions Michel Laffont. On va y suivre une petite fille, Lucie Ducrotin. Alors oui, non, on repassera pas sur le nom de cette jeune personne. D'ailleurs, les noms dans ce livre ont l'air assez, comment dire, humoristiques. Je ne sais pas si ça vient des traductions littérales, puisque Tom Fletcher est un auteur, je crois, anglais, ou anglophone en tout cas. Mais du coup, tous les noms ont des consonances, voilà, un peu comiques, etc. Bref, en tout cas, on va suivre Lucie, cette petite fille qui vit dans un monde, dans lequel, un matin, les enfants se réveillent et les adultes, en fait, ont tous disparu. Alors, c'est la débandale, les enfants en profitent et s'en donnent à cœur joie, mais Lucie, elle, commence à s'inquiéter un petit peu et à vouloir, du coup, découvrir un petit peu ce qui s'est passé pour les adultes. C'est ainsi qu'une nuit, elle repère dans sa chambre quatre créatures, Lagrogne, Kipu, Gratouille et Sniff. Ce sont, en effet, les craques-monstres et ce sont les seuls à savoir ce qui s'est réellement passé. On parle apparemment d'un monde qui existe sous nos lits. Alors, petite anecdote à tout hasard, donc, Tom Fletcher est, en fait, un auteur, mais aussi un musicien, compositeur et membre du groupe McFly. Je ne sais pas si vous connaissez, moi, personnellement, pas vraiment, je vous mets une photo juste ici. Et c'est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages pour jeunesse, dont Le Noël aux Orges, chez Michel Laffont. Mais également, du coup, il a co-écrit avec sa femme le roman young adulte de science-fiction, je crois, Eve Hoffman. Le 13 novembre sort le deuxième tome d'une duologie d'héroïque fantaisie. Il s'agit de la dernière sorcière aux yeux d'or, intitulée Saïr Serein ou Saïr Serine, je ne sais pas, de Lily Davini, chez Inception. On va suivre, en fait, un monde, du coup, dans lequel vivaient en harmonie, à peu près, les humains et les créatures magiques. Donc, l'harmonie était entretenue par les sorcières aux yeux d'or, forcément, jusqu'au jour où, je crois, un mage a foutu le bordel et a décimé, du coup, les sorcières aux yeux d'or. Bref, il n'en reste plus. Le monde est tombé dans le chaos. Bref, je vous laisse, voilà, imaginer la suite. Et donc, nous, on va suivre un personnage en particulier, Elena, qui vit dans un autre monde, du coup, qui, elle, a les yeux d'or. Sauf qu'elle est la seule. Et autour d'elle, en fait, c'est un sujet de moquerie, de brimade. Et donc, voilà, on va suivre cette jeune femme qui se sent un petit peu à part. Et voilà, jusqu'au jour où il va lui arriver des trucs. Et je vous laisse découvrir la suite. Mais en tout cas, voilà, il est fort possible qu'Elena n'appartienne pas au monde dans lequel elle vit. Et donc, elle pourrait être l'unique espoir du premier monde dont je vous ai parlé. Concrètement, je veux dire, il n'y a pas de grosses surprises, c'est forcément... Donc voilà, on est sur un roman young adulte. Le premier faisait 350 pages à peu près. Celui-ci, je ne sais pas. Pour ainsi dire, je n'ai pas trouvé les pages. Mais bon, c'est pas grave, ça ne changera pas votre vie. Mais voilà, le 13 novembre sort le deuxième tome de cette duologie. Donc, pour ceux qui avaient beaucoup aimé le premier tome, et je crois qu'ils sont nombreux, eh bien, vous aurez enfin la suite, le 13. On passe maintenant à une sortie du 18 novembre. Et là, on va repasser dans la catégorie romance de Noël, oui. En plus, avec une autrice dont je vous ai déjà parlé, puisque je crois que je vous ai présenté un de ses livres dans mon book haul du mois d'octobre, il me semble. Oui, 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 c'est ça. Il s'agit de Christmas Actuali de Johanna Bouloury chez Hauteville. Donc là, on est reparti sur une romance de Noël qui va nous mettre du baume au cœur à tous en cette période. On va notamment suivre Nick, qui est avocat, et qui malheureusement, quelques jours avant les fêtes de fin d'année, perd son emploi et est obligé d'accepter un job de père Noël. Non, ok, on voit le cliché, mais c'est pas grave, on sait où on va. Et donc, il va rencontrer un petit garçon qui s'appelle Alfie, qui va lui présenter forcément sa maman, Sarah, qui a perdu son mari quelques années auparavant et qui a un petit peu du mal à s'en remettre. Donc voilà, donc Nick, en fait, va décider de présenter Sarah à son meilleur ami, je crois, Matt. Voilà, sauf que vous vous en doutez, en fait, quand il voit que ça commence à bien marcher entre Sarah et Matt, et qu'ils commencent tous à se connaître assez bien, eh bien, il va se rendre compte qu'il a peut-être fait une boulette. Donc voilà, bon, moi je dis, on approche des fêtes de fin d'année, ce sera en novembre, c'est moins pire qu'en octobre, donc je dis pourquoi pas. On repart maintenant en littérature jeunesse, et oui, je vous préviens, il y en aura beaucoup aujourd'hui. Le 18 novembre sort le deuxième tome d'une saga, il s'agit d'Akata Warrior de Andy Okorafor, chez École des loisirs. Ce petit roman jeunesse de fantasy est accessible a priori à partir de 13 ans. On va y suivre Sunny, une nigeriane de sang, américaine de naissance, et albinos de peau. Mais cette jeune fille, déjà peu ordinaire, va plutôt se révéler extraordinaire, puisqu'elle fait partie, en fait, des léopards. Et oui, l'univers des léopards, c'est en effet un univers de magie. Alors, ne pensez pas tout de suite à Harry Potter, mais bien sûr la magie au Nigeria. Et du coup, cette révélation des pouvoirs de Sunny va entraîner également toute une formation, la découverte d'un nouvel univers, mais aussi de nouvelles responsabilités. Bref, le premier tome a eu beaucoup, beaucoup de succès, donc je crois que ce tome 2 était particulièrement attendu. Donc c'est parti, on se lance ! Toujours le 18 novembre, on va enchaîner maintenant avec 2 magnifiques, magnifiques livres, 2 très beaux livres. Le premier, il s'agit de Bambi, de Félix Salten et Benjamin Lacombe, chez Albain Michel Jeunesse. Ce petit roman jeunesse cartonné est proposé à partir de 9 ans à peu près, mais je préfère vous prévenir tout de suite, il a un vrai coût. Il est proposé au prix de 29,90€. C'est quand même à savoir, malgré tout, je crois que pour un beau livre et pour les fêtes de Noël, c'est plutôt un beau cadeau. Alors Bambi, vous savez, c'est l'histoire des premières années d'un petit fan qui va perdre sa maman et qui va, entre émerveillement et danger, affronter plusieurs épreuves qui quand même le construisent. Donc l'histoire qui oscille entre anthropomorphisme, puisque les animaux en parlent, et naturalisme, parce que les plans, du coup, des paysages sont absolument somptueux. On va nous plonger dans une forêt qui grouille de sensations, d'expériences, d'émotions. Tout ça comme un véritable miroir de notre société humaine. Un deuxième très beau livre qui va sortir chez Flammarion Jeunesse le 18 novembre, il s'agit du livre de la jungle de Rudyard Kipling. On parle bien sûr d'un récit qui oscille entre contes et légendes pour la jeunesse, ici dans une édition reliée, de 320 pages en couleurs, qui a lui aussi, comme tous les beaux livres, un coût, celui de 28,90€. Cette édition est illustrée et animée par le studio Minalima. En deux mots, vous savez, le livre de la jungle, c'est l'histoire de Mowgli, ce petit bébé abandonné, du coup, dans la jungle, qui a été recueilli par une meute de loups. Et Mowgli, il grandit dans la jungle entourée de tous les animaux, en particulier d'un ours Balou et d'une panthère Baguera. Voilà, il apprend les dures lois de la jungle, mais aussi comment grandir parmi tous ses compagnons. Il a, bien sûr, des ennemis à affronter, entre autres le grand tigre Sherkan, mais aussi le serpent Ka, et également, plus ou moins, les singes, du coup, menés par le bon roi Louis. En tout cas, Mowgli, il finit par rencontrer quand même les hommes et il devra, à la fin de l'histoire, faire un choix entre ses vraies origines ou sa vie dans la jungle. C'est une histoire que Walt Disney a très bien mise en valeur. Moi, je sais que j'en ai des souvenirs particulièrement sympathiques. Je vous laisserai aller checker tout ça. En tout cas, c'est encore une belle édition, potentiellement un joli cadeau de Noël. Ensuite, le 19 novembre, sort le tome 8.5 intitulé Le Livre des Secrets de la célèbre saga jeunesse Les Gardiens des Cités Perdus de Shannon Messenger aux éditions Numen. Il s'agit en effet du tome intermédiaire entre le tome 8 et le tome 9 puisque ce dernier n'est attendu que pour novembre 2021. Alors, Les Gardiens des Cités Perdus, c'est tout simplement une saga jeunesse de fantasy accessible à partir de 10 ans à peu près, qui est mondialement connue. D'ailleurs, j'ai le premier tome que je n'ai toujours pas lu, mais je vais m'y atteler, c'est promis. On va y suivre Sophie. Sophie qui est une petite fille qui se sent un petit peu à part dans le monde dans lequel elle vit puisque Sophie, elle a un don particulier, elle a une mémoire photographique. Et vous me direz, comme don, c'est déjà plutôt pas mal, sauf qu'elle n'a pas que ça, elle est également télépathe. Tout se passe à peu près normalement jusqu'au jour où, alors qu'elle est en sortie au musée avec sa classe, elle se fait aborder par un drôle de garçon. Celui-ci lui apprend qu'elle n'est pas de ce monde et qu'elle doit quitter sa vie qu'elle a menée pendant 12 ans pour rejoindre un autre univers. Beaucoup de mystères et de secrets entourent la jeune Sophie. On ne sait pas pourquoi elle a été placée bébé dans le monde des humains, pourquoi elle y a été cachée et pourquoi elle n'a que des bribes de souvenirs de son enfance. Et bien pour découvrir tout cela, il vous faudra suivre la saga Les Gardiens des Cités Perdues. On fait un petit bond de quelques jours, on se retrouve le 25 novembre pour la sortie d'un tome 4 d'une saga jeunesse très attendue puisque je vous l'avais déjà annoncé il y a quelques temps, sauf que la date a été depuis décalée. Il s'agit du quatrième et dernier tome, je crois, de la saga La Légende des Quatres, donc le Clan des Aigles de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Dans cette tétralogie fantastique, accessible à partir à peu près de 13 ans, on va y suivre notamment 4 héritiers de clans, les clans des yokai, qui sont des créatures mi-humaines, mi-animales. Et en fait, ces yokai sont apparus dans le monde des humains, quand les humains ont failli détruire la planète, sauf que du coup, il y a eu une guerre entre les yokai et les humains, puis entre les différents clans de yokai puisqu'il y a 4 clans chez les yokai, les loups, les tigres, les aigles et les serpents. Et du coup, ils ont rétabli un petit peu l'équilibre par rapport aux hommes. D'ailleurs, il reste des hommes sur la planète mais ils ne sont pas tout à fait libres de leurs gestes, ils ne sont pas tout à fait parqués mais bien cadrés par les yokai. Et puis, l'équilibre entre les différents clans de yokai est relativement fragile, honnêtement. On attend des héritiers de chaque clan qui maintiennent cette paix toute relative, mais on sent que ça gronde en dessous. Et dans le premier tome, que personnellement j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, on y suivait notamment l'héritière du clan des loups et l'héritier du clan des tigres, qui avait dû notamment s'unir parce qu'un ennemi commun était apparu et mettait en danger en fait la paix qui régnait. C'était très très intéressant comme premier tome puisque voilà, on est sur de la jeunesse, ça va assez vite, c'est écrit assez gros. Après, voilà, il y a quand même des choses dures, il y a des morts. Alors, ça reste de la jeunesse, je vous rassure. Mais il y a quand même des morts, il y a quand même des choses graves qui s'y passent. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus y aller trop tôt. Mais en tout cas, ce premier tome était vraiment très prometteur. Donc là, voilà, le quatrième tome sort et je me dis que je suis juste super à la bourre sur cette saga. Donc voilà. En tout cas, c'est pas pire que les gardiens des c'étaient perdus puisque je n'ai même pas commencé le premier tome et qu'on en est au 8.5. Mais tout va bien. Mais en tout cas, voilà, le quatrième tome de la Légende des 4. Cette fois, c'est sûr, il sort le 25 novembre. Le 25 novembre encore, sort cette fois-ci un petit manga. Il s'agit du tome 7 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama chez Pika. Je vous mets bien entendu l'illustration classique et l'illustration de l'édition collector puisqu'à chaque fois, Pika sort une édition collector, donc limitée. Donc dans ce petit seinen dont j'ai lu toujours que le premier volume, le deuxième m'attend, pas très loin, il est là, il est au chaud, près du feu. On va suivre Coco qui est une petite fille qui vit dans un monde où l'on naît avec la magie où on ne naît pas. En tout cas, si on ne naît pas avec la magie, il nous est interdit de la pratiquer. sauf que Coco, elle, elle rêve de pouvoir pratiquer un jour la magie et elle finit par surprendre en fait un sorcier en train de jeter un sort et apparemment tout n'est pas si simple que ça et elle va décider de forcer un petit peu le destin et de se lancer en fait et d'essayer de jeter un sort sauf que ça tourne un petit peu à la catastrophe et voilà, elle va essayer de réparer tout ça mais en tout cas, on va suivre ses aventures. Le premier volume était très sympa, le dessin est vraiment très mignon, les visages des personnages sont très ronds, c'est très très sympathique et puis voilà, c'est une saga qui est énormément aimée, qui est énormément suivie donc j'ai vraiment hâte, il faut juste que je trouve 5 minutes pour me pencher sur ce top 2. Encore et toujours, le 25 novembre, on va s'intéresser à une très jolie BD. Il s'agit d'Esprit et Créatures du Japon par Benjamin Lacombe et F.K.D.O. Hearn chez Soleil dans la collection Métamorphose. On est encore là sur un très bel album de 172 pages a priori au prix évidemment de 29,95 euros. Après le succès d'Histoire de fantôme du Japon, Benjamin Lacombe continue son hommage à l'oeuvre de F.K.D.O. Hearn en s'intéressant dans cet ouvrage à la nature et à la figure animale. L'Avka Dio Hearn était un écrivain irlandais qui finira par prendre la nationalité japonaise. C'était en effet un journaliste, il a travaillé en Amérique et il a découvert la culture japonaise via l'intermédiaire de contact avec l'ambassadeur du Japon. Il finira d'ailleurs par aller y travailler et commencera à rédiger ses oeuvres sur le Japon et la culture japonaise. Il s'intéresse notamment aux histoires traditionnelles de fantômes japonais. Alors si vous êtes comme moi fan du traitement graphique de Benjamin Lacombe, et bien c'est encore un superbe album à découvrir et si vous êtes amoureux de la culture du Japon, et bien foncez ! On finit ce petit tour des sorties livresques de novembre 2020 avec un dernier titre. Il s'agit du Royaume Assassiné d'Alexandra Cristo qui sort chez De Saxus. Ce roman fantasy young adulte, donc adapté pour les 13-18 ans à peu près, est un premier roman pour l'autrice. Sa sortie était prévue initialement en juin, mais elle a été décalée du coup au 26 novembre. C'est a priori une revisite du célèbre conte de la petite sirène. On va y suivre Lyra, une sirène, une très jolie sirène, mais alors pas tout à fait comme la petite sirène genre Ariel, pas du genre gentil, c'est plutôt une sirène très dangereuse puisqu'elle a à son actif plus de 17 cœurs humains, et plus précisément de princes tombés sous son charme. Malheureusement pour elle, Lyra un jour est contrainte de tuer l'un de ses semblables, et pour la punir, sa mère, la reine de la mer, la contraint à revêtir l'apparence des créatures qu'elle déteste le plus au monde, les humains. Donc elle lui fait bien entendu perdre également sa voix, et elle lui laisse pour mission de ramener le cœur d'un prince en particulier qui est l'ennemi juré des sirènes puisque en fait c'est un chasseur de sirènes. Il s'agit du prince Elian, Elian ou Eliane, mais comme Eliane en français c'est un prénom de fille, je préfère me dire qu'il s'appelle Elian, en tout cas le prince Elian. Donc voilà, il s'agit encore de l'une des grandes sorties très attendues de chez Deux-Saxus en 2020. Ils ont eu vraiment vraiment au niveau de leur catalogue des gros gros titres. Donc voilà, je pense que c'est un de ceux qui me fait je crois le plus en vie ce mois de novembre, mais avec plein d'autres, donc honnêtement voilà. Mais on va s'arrêter là pour le mois de novembre. J'espère que ce petit tour des sorties livresques de novembre vous a plu. En tout cas moi j'étais ravie. J'espère que le format de partie un petit peu plus courte vous a également convaincu. En tout cas moi je vous dis à très bientôt. Normalement on se retrouve mercredi prochain. En attendant si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas c'est gratuit, ça n'engage à rien. Mais du coup ça fait vivre la chaîne comme les petits pouces bleus et comme les commentaires. Même si c'est juste un petit mot, ça fait toujours plaisir. Donc surtout n'hésitez pas. En attendant moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.